Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une application TV sur Mac, iPad. L'application va arriver sur iPhone et compatible Android. Donc cette application est Molotov TV. Cette application a été présentée aussi à la WWDC Apple. Alors qu'est-ce que Molotov ? Molotov est une appli qui vient d'arriver, une application pour regarder la télé. On a un bouton pour s'inscrire car Molotov est entièrement gratuit. On peut avoir des options qui elles seront payantes. Alors pour l'instant malheureusement elle n'est pas accessible VoiceOver. Mais on va faire le nécessaire, envoyer un message pour qu'il puisse la rendre accessible. Donc je vais vous expliquer alors comment ça marche. L'application, on a toutes les chaînes de la TNT. Les 27 chaînes plus, il me semble, quelques chaînes supplémentaires. Donc 30 wallchains. Alors comment ça marche ? Ici l'application est donc sur l'écran. Et suivant les différentes chaînes, on a exactement ce qui est en train de passer à la télé. Donc on a le titre de ce qui est en train de passer, comme vous voyez ici. Avec la petite vignette, lorsqu'on pointe avec la souris dessus, on a donc un résumé de l'émission qui passe en cours. Ah donc c'est assez agréable. Puisque on va pouvoir bénéficier de toute la TNT gratuitement sur son iPad, sur son Mac, sur son Apple TV sans problème. Et ce qui va donner donc aujourd'hui à l'Apple TV la possibilité de regarder la TNT sur son Apple TV. Alors avec le zoom, bien sûr, l'application est accessible. Alors par exemple ici, on a sur France 2 la vignette du Tour de France. Si je clique dessus, sur ce film ou cette émission, si on arrive en cours, on peut instantanément la remettre au début. Alors ça c'est vraiment génial. On a 3 boutons. Lorsqu'on clique pour regarder, reprendre, reprendre le direct et regarder depuis le début. Donc voilà ce qui est. Dès qu'on arrive sur l'émission, on peut, c'est assez agréable, revenir au début de l'émission. Donc ça c'est vraiment génial. On va pouvoir avancer. Ici le coéquipier du maillot jaune. En tout cas une grosse partie. Vous voyez que vous pouvez faire une avance rapide. Un retour rapide. Donc super agréable, puisque on peut en temps réel revenir ou avancer dans le film ou dans l'émission qu'on regarde. Alors le bouton Bookmark sert à enregistrer. Donc on aura une dizaine d'heures d'enregistrement au tout départ. Mais l'option fait qu'on pourra avoir moyenne en finance, 100 heures d'enregistrement. Avec ce bouton Bookmark, on va pouvoir enregistrer et retrouver dans le cloud nos films que l'on aurait enregistré. On a donc aussi une possibilité de replay. Donc comme vous voyez ici, on a toute la possibilité de revoir les différents tours de France. La sixième étape, la septième étape, la huitième. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment génial, puisqu'on a le replay instantanément. Ici, par exemple, si je prends la septième étape, je lui demande de regarder le début. Les nouveautés de ce service sont que tous les programmes qui sont diffusés sur les chaînes sont classés par catégorie. Par exemple, comme catégorie films, séries, les documentaires. Donc on a tous deux classés. Voilà, ici, vous pouvez voir, donc, si on clique sur un, on a les sous-catégories de ce qu'on voudrait regarder. Voilà, donc avec, voilà, les vignettes de chaque acteur qui sont dans le film. On va aller, par exemple, dans le documentaire. Ici, on a différents documentaires. On va pouvoir regarder instantanément. Voilà, on va lui dire de regarder le début. La Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique Sud. On va revenir sur les différents documentaires présentés et pouvoir regarder ce qu'on désire, comme on veut. On peut donc avancer dans le documentaire. La Lettonie, soit parmi les plus petits pays d'Europe, la propagande est parvenue à les pointer comme les principaux ennemis du peuple russe. On a une catégorie, aussi, Enfants. Et on peut, éventuellement, aller, visionner les dessins animés. C'est ça, des pièges qu'on a créés ! Hein, pourquoi il nous commande alors qu'on a plus d'étoiles que lui ? Ça, c'est uniquement... Voilà pour l'application Molotov TV. Donc, on peut, avec cette application, faire de l'enregistrement, avoir une version gratuite avec 10 heures d'enregistrement, il va y avoir une version premium à 9,90€ avec une extension de chaîne et d'autres options, dont 100 heures d'enregistrement sur Magnetoscope. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre sur les autres vidéos. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Salut !